Musique de générique Coucou tout le monde, on est reparti sur Star Control car vous avez été nombreux à m'avoir demandé de faire un deuxième épisode sur le jeu Effectivement le prix est élevé donc vous avez besoin d'un peu plus de gameplay pour pouvoir vous faire une opinion informée sur le jeu Donc là pour rappel on est en train de chercher des alliés pour combattre les scribes, les grands méchants du jeu Et donc on va aller visiter Mukayan qui est la planète où il y a les Mukays qui nous attendent et on va voir tout ça Alors dans les commentaires vous m'avez dit, bah tiens je vais commencer à en pas être certain au fur et à mesure qu'on progresse Vous m'avez dit de lâcher le bouton d'accélération quand on se déplace pour consommer moins de carburant Alors si je le fais vous allez voir le vaisseau va ralentir, ralentir, ralentir jusqu'à s'arrêter Donc normalement effectivement le vaisseau devrait continuer sur sa trajectoire sans perdre beaucoup de vitesses Mais c'est pas le cas dans le jeu, je pense que c'est une mécanique que les développeurs ont mis en place pour pas que le véhicule aille n'importe où Quand on ne regarde pas l'écran je pense Ok, et là on s'est arrêté, ok donc je voulais pas m'arrêter là Je me suis arrêté à Tilary, non ce que je veux faire c'est aller à Mukayan, donc on est reparti Et donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente je laisse pratiquement tout le temps le bouton d'accélération à pied Donc voici les Mukays Donc au nom de la fédération des espèces alliés je vous souhaite la bienvenue Donc elle a apparemment une alliance, on va voir ce que c'est pendant un instant J'aime bien le fait qu'ils ont choisi de ne pas faire un alien humanoïde cette fois-ci Vous voyez là c'est vraiment un mix de poulpe et de je sais pas trop quoi Mais c'est une vraie race d'alien sous-marine et ça se voit à son apparence et pas juste un bonhomme avec deux bras et deux jambes et qui a une queue de poisson dans le dos Voilà c'est vraiment un alien différent et je trouve ça pas mal donc on va lui dire qu'on l'aime déjà Donc je vais être un peu plus rapide sur certains dialogues parce qu'il y en a beaucoup à partir de maintenant Et je peux faire pratiquement 15 minutes juste à discuter avec la petite dame Ou le petit gars je sais pas Alors parlons de votre fédération Voilà donc coopération pacifique et paix coopérative On lui demande s'il fait partie de l'empire scribe Donc tout le monde est dans l'empire scribe, ils n'ont pas le choix Mais les scribes ne savent pas ce que ça fait Elle essaie de le garder secret mais elle nous dit qu'elle en fait partie la première fois qu'on la rencontre Ok La fédération est plus que une union d'alien races, c'est une idée, une vision de quelque chose de mieux Une commune, non, nous avons besoin d'un hobby, ok ? Ok donc c'est son hobby On lui demande si on peut rejoindre la fédération Il nous poignonnerait, il nous tirerait dessus puis il nous mettrait à sécher au soleil Donc pour rappel les scribes ont construit un empire où ils acceptent certaines races en tant que vassal Et en gros ils n'ont pas trop le choix, c'est ça où être détruit Donc on dit qu'on va travailler ensemble Non C'est quoi ? 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 Equipé peut-être ? On va tester si je clique dessus Capsule de carburant porte à bout, ça c'est nouveau Ce système de stockage semblerait emmagasiner de l'énergie en se servant du concept d'Henzman Capsule de carburant sachant qu'on est à 1000 c'est pas négligeable mais elle coûte cher hein Elle coûte 8000 et on est à 181 donc on est un petit peu mal Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ok il y a d'autres choses ? Ah ouais purée génial Alors quartier, capsule de cargaison ça serait pas mal mais bon on est pas encore arrivé au bout Baie d'Amarrage Une plus grande flotte ça nous donne 36 points de commandement en gros mais bon on a pas l'issue Déflecteur Hum, ça peut-être j'avais ça je sais plus Ok donc on a vu le jaune on a vu le vert on va regarder les modules blancs Bouclier thermique Ouh, alors ça augmente la résistance à la chaleur Mais pourquoi ? Pour mon vaisseau ou pour mon atterrisseur, pour mon Mako ? Parce que si c'est pour le Mako ça m'intéresse parce que je peux aller sur des nouvelles planètes Filtre antitoxine de marque Discount Ok Contre les dégâts toxiques Ok Propulseur gravitationnel Saut plus de sens on l'avait déjà Capsule de cargaison pour atterrisseur Plus de cargaison Collecteur amélioré Au moins de la portée Hum Ok Un canon d'atterrisseur standard qui est capable de faire du mal ou de casser les choses Il peut parfois faire les deux en même temps Ok Ah ok c'est module d'atterrisseur génial Bon on va acheter le module thermique Parfait On va le mettre là Ca c'est génial Ok Et du coup on va faire commerce Parce que j'ai des choses à vendre J'ai rien à vendre Ok mais on va pouvoir tenter de voir si je peux atterrir sur cette planète Et euh Non on va poursuivre notre chemin Donc j'espère que les technologies disponibles là vont être disponibles ailleurs Et donc on est reparti vers la caille Donc là c'est pas moi qui contrôle le vaisseau On est en mode avance automatique Boum Sorti de l'hyper espace Et La caille Alors il y a plusieurs la caille Je vais voir si je peux en atterrir sur une Ok c'est là bas qu'on doit aller On va essayer d'aller déjà à la caille 8760 Je veux des ressources Je veux des choses à vendre Ca a l'air ok cet endroit Il y a pas l'air Ouh Température super froide Bon je pense qu'on devrait survivre Météo stable Euh Aucune vie, aucune toxicité Et pas mal de minerais Ok Un bingo On va voir si on va devoir partir en cata Parce qu'il fait trop froid Ok mes points de vie Ok mais Mais je ne souffre pas Par contre alors Je sais pas si c'est la planète Mais là J'ai pas de chute de FPS Sur celle-ci Alors que sur les autres J'en avais Qui pouvait être assez sévère Pourquoi je sais pas Hum Ok alors Qu'est-ce qu'elle a De moins que les autres n'ont pas Que les autres ont plutôt Qui fait la différence Ou alors ça a été patché peut-être J'ai pas fait gaffe S'il y a eu un patch sur le jeu Ok donc là On a fait le plein Donc on retourne Il reste encore des ressources Donc on est reparti On fait un deuxième passage On va tout prendre Alors je veux des choses A vendre Parce que je veux pouvoir Acheter des nouveaux modules Et tout ça Est-ce que ça a été régénéré Je crois pas que ça a été régénéré Non Ok Ça c'est fait Alors je cherche C'est des petits triangles Il y en a un là-bas Là il y en a moins Ça se voit On en croise plus n'importe où Ensuite Vingt-sept de zirconium Il me reste Vingt-huit de yttrium Je me suis dit Ouais il y a le cuivre Ah là-bas Alors j'espère que c'est L'ytrium et pas le cuivre Ah ça va être le cuivre ça Ok Alors Le dernier On va peut-être On va aller dans un autre angle Non Où es-tu ? Yttrium On va aller dans la direction là Je vois pas le triangle Il est caché Je sais pas si c'est une bonne idée La façon dont je navigue la planète Non Bon bah tant pis hein On le voit pas Donc on le voit pas Ça veut dire que Il est quelque part Il est caché On reviendra un autre jour Si jamais on a vraiment besoin d'ytrium À moins que j'ai eu le triangle Et que je l'ai raté Parfois ça m'arrive Surtout qu'on le commente Ok Bon bah tant pis Très bien Alors Merci pour Toutes les bonnes ressources On va également S'arrêter par l'autre Lakaï Et après on va aller à gauche Là-bas Donc toi t'es proche du soleil Lakaï 8761 1 Scal en cours Ouh Froid Stable Sans vie Non toxique Pas de problème Pas de risque normalement Pour mon petit atterrisseur Mon Mako Ouh il y a des éclairs Ok ça tu me l'as pas dit Avant que j'atterrisse hein Ouais alors je vais faire J'espère que je vais pas être touché Parce qu'il est possible Que ça détruise mon Mako C'est quoi ça ? C'est de l'or On a trouvé de l'or Il y a pas beaucoup de choses par contre ici Hop purée Hop purée Et là j'ai une chute de FPS par contre Ok là on a du nickel Il y a encore de l'or quelque part On va continuer notre chemin Là-bas Ah non c'est un éclair Là Et alors il y a Est-ce que le triangle a une couleur différente ? En fonction de la qualité de la ressource ? Ou de la rareté plutôt ? Donc là on a du nickel C'est de l'or là-bas ? Ou alors c'est la ressource elle-même Qui donne la couleur au triangle ? Heuuu Ok on va partir de là Parce qu'il me reste Un peu d'alu Mais bon Franchement l'alu On peut en faire à la maison Non dans le jeu probablement pas Mais bon Voilà du coup on va aller directement Là où il y a le vaisseau important Et on va continuer la quête Là j'ai normalement des nouvelles ressources Je vais pas me faire un petit peu d'argent Ah bah tiens je me rappelle Vendre les ressources communes Il y avait le bouton ça Et j'avais tout vendu Je suppose que l'or Qui a une couleur jaune N'est pas considéré Donc une ressource commune Alors on va aborder Alors si vous vous rappelez En gros Vous allez peut-être pas vous en rappeler Parce que j'ai pas accéléré En gros cette planète là Est sous attaque d'une autre race Qui est en gros L'avant-garde des scribes En gros quand les scribes veulent attaquer quelque part Ils disent à ces gars d'y aller Et eux ils vont mettre le bordel là-bas Nous sommes les Drenkens La chère à canon Ils le reconnaissent eux-mêmes Ils le reconnaissent eux-mêmes Ils sont bien diplomatiques Pour une race qui combat C'est ce que vous avez plané pour nous Vous devriez savoir Que nous sommes très bons À ça C'est bien Ça ne sound pas C'est quelque chose Que nous avons ordres Mais Vas-y Fais-le C'est pas bien Tuer des innocents Qu'ils sont honnêtes Honnêtes Mais C'est ce qu'on a été orderés Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qui nous donne C'est un sens vague de contente C'est vrai Parce que quelqu'un nous dit Il y a des deux Drenkens en commande Ils ont une source de toutes les ordres Vous pouvez les trouver dans l'Alpha-Uxor où ils font tout leur ordre Normal ? Nous nous sommes beaucoup Vous pouvez parler avec les Ils peuvent avoir un moyen de nous Mais ils n'ont pas Donc probablement Réfléchir Et réfléchir Donc on va aller sur la planète Et on se rappelle Alpha-Uxor qui est la planète mère des Drakend Allez On va sur Plim Nous sommes tout simplement Phénoménaux Il y a une autre façon de nous aider Vous pouvez essayer de leur faire entendre la raison Mais ils sont les Drenkens Donc Vous pouvez les détruire Vous pouvez tous les détruire Le problème c'est qu'on nous a demandé de le faire de façon non agressive pacifiquement Ou vous pouvez nous aider à mettre ce bouclier en marche Nous avons créé cette colonie pour étudier les reliques précaires sur ce monde Une des reliques est un champ de foire d'une taille continentale Une des reliques est un champ de foire d'une taille continentale Si seulement Quelle va nécessiter environ 50 unités de matière dégénérée Alors soit on va visiter leur capitale soit on leur amène 50 unités de matière dégénérée Mais je ne sais pas trop c'est quoi Quand nous surveillons ce système nous trouvons une lune dans le système solaire qui... devrait avoir du système solaire périphérique qui semble en avoir Mais quel système périphérique ? Un système à côté donc On va voir ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous faites s'il vous plaît Une lune du système périphérique Euh... On est là Ca serait lequel le système périphérique Ca serait Gamma Pavo Sini A Peut-être Sini A Vu qu'on est... Je sais pas c'est quoi C'est quoi c'est des... Ah ça ça doit être leur empire aux gars de l'eau Ok Donc peut-être à Sini A On va voir dans les objectifs Ok Journal de bord Ok Bon On va aller On va aller à côté Et on va voir Ok Alors carte du secteur On vient là Partie Pilote automatique On va à Sini Ah Ah j'aurais peut-être du vent Non ça va j'ai encore du carburant Je voulais vendre des choses pour acheter du carburant Mais normalement on est bon Ou alors est-ce qu'on va peut-être On va peut-être à la planète là-bas On va peut-être visiter On va peut-être visiter On va peut-être visiter les lunes du coin Avant de partir je me dis Parce que peut-être que la traduction Est Est mal faite Parce que si je me dis qu'il m'aurait donné Le secteur concerné Si c'était un autre Ok Donc on va à Vistasir Ah Météo rude Qu'entends-tu par ça ? Biologie en voie de développement Ok Toxicité Ouh douce Donc il y en a un petit peu On va voir Alors je vois pas vraiment Rarté très rare Mais je vois pas vraiment de Oula attention Oh purée ok Ok on va partir On va partir On va devoir aller On va acheter l'amélioration Ah bah non j'ai même pas l'argent Pour l'amélioration Ok C'est pas grave Euh C'était 5000 pour résister à la toxicité Donc là j'ai perdu un membre d'équipage Qui est mort à cause de ça Ok Ok Euh du coup On va On va là Celle-ci m'a l'air d'être Ouais Elle m'a l'air d'être en feu Mais alors j'ai quelque chose Ok vous voyez je pense 0.5 mort par seconde Donc je vais perdre un cas toutes les secondes Toutes les deux secondes Ou alors on peut considérer qu'il est mort Une fois qu'il est moitié mort Donc je sais pas Euh Du coup Du coup On va peut-être revenir plus tard Et je vois de la matière dégénérer ici Donc c'est là qu'il faut aller Effectivement vous voyez C'est pas un secteur avoisinant Oula C'est pas un secteur avoisinant C'est ici qu'il faut revenir Mais Euh J'ai Un petit problème C'est que je n'ai pas de Je n'ai pas de bouclier suffisant pour Voilà On verra donc on va au suivant Et on va voir si on va la trouver Ici Alors qu'est-ce que t'as pour moi Pas de matière dégénérée A température rude Donc ça c'est du vent plus Ok Et j'ai une mort toutes les 3 secondes A cause De la toxicité également Oh Ok Mais je vais pouvoir visiter nulle part Du coup Euh On va au suivant De toute façon là-bas il n'y avait rien Mais je voulais juste les ressources qu'il y avait là-bas Pour Euh Ok Toxicité sévère C'est même pas la peine Bon Alors ce que je vais faire C'est que je vais visiter différentes planètes Hors caméra tout ça Pour choper de l'argent Et je vais aller vendre ça pour acheter le Euh Pour acheter quoi d'ailleurs Pour acheter le bouclier anti-toxicité Mais il n'y a pas tout le moment de choses sur les planètes Toxiques Ok mais je vais quand même le faire Bon on est en avant Alors je suis revenu ici J'ai vendu les ressources que j'avais Et je vois que je peux installer un deuxième bouclier thermique Et donc je devrais pouvoir mieux résister à la chaleur Donc je l'ai acheté On en a deux Et donc vu que l'autre planète Avait Etait juste un petit peu plus Dangereuse Que ce que l'on Pouvait survivre Là je devrais être bon Alors on est reparti On est reparti Car du secteur J'ai refait le plan au passage J'ai plus beaucoup d'argent Et on va là-bas Ok Pilote automatique Et là j'espère que je vais pouvoir Que je vais pouvoir survivre Et pouvoir choper Cette matière Et d'ailleurs il y en avait un paquet Je crois Donc je crois que je vais pouvoir la vendre Pour me faire des sous Parce que là je suis un peu à la dèche Heu Le budget de De ma planète Est pas aussi Voilà Et on fait que je pourrais souhaiter Alors On remonte Alors je sais plus c'était laquelle Heu C'était probablement J'en ai profilé pour fouiller un petit peu autour Et en fait l'or fait partie des ressources Heu Communes ou basiques Donc quand j'ai fait vendre tous les trucs communs ou basiques Ca m'a vendu Ca m'a vendu Alors Par contre j'en ai une autre que j'ai trouvé Qui se vend à 25 pièces Qui elle n'était pas considérée commune Donc elle a été préservée Vous voyez c'est les 17 petites choses qui me restent dans le cargo Je crois que c'était ça Non Hero art Alors croisons les doigts Ok vous voyez là je couvre 5 de chaleur 0 mort par seconde Alors est-ce que si une boule de feu me tombe dessus je vais mourir Je sais pas Alors on a 218 de matière dégénérée par contre Ok alors la matière dégénérée quoi ? C'est les trucs violets donc il y en a devant nous Ok Alors oula oula Ah c'est le vent C'est le vent qui impacte la descente Hop là Ok c'est bon Go Les boules partout de feu Ils en veulent 50 mais moi je veux en vendre et tout ça Ok Est-ce que ça retombe toujours au même endroit donc est-ce qu'il faut que j'y esquive ou quoi ? Euh là on a de l'uranium et de l'acithinium C'est quoi celui-là ? C'est de l'acithinium pardon Euh j'ai je sais pas combien j'ai de violet On va se débrouiller pour en choper assez Hop purée Hop purée Ok Une fois qu'on en aura assez de ça Je me demande à combien ça se vend d'ailleurs Euh encore un peu de place Oh purée qu'est-ce que tu fais là ? Va là-bas Ok On est à 100 on part Et on va revenir Je veux l'uranium Je veux l'acithinium Et je veux plus Alors je sais pas si ça peut se vendre C'est la ressource J'espère que ça peut se vendre Ok on est repartis Allez résiste le vent Ok on est bon On est bon Alors si je me trempe pas Ouais il y en a derrière nous Est-ce que j'ai quelque chose pour propulser mon vaisseau en l'air ? Je sais plus Ok on continue Ah là il doit y avoir Ouais Allez courage petit Oh purée Ok Il y en a beaucoup là Là je prends tout Ce que je croise Ah j'ai plus rien Ok on est repartis On va revenir Alors je sais plus à quel endroit de la planète j'étais On va faire un dernier passage Ça fait partie du gameplay les gars Si vous allez jouer Il va falloir choper des ressources Pour Acheter des choses Ouuuh c'est bon Ah du coup Alors c'est On va plutôt aller là-bas Parce que c'était là où il y a Là où il y avait de l'orange Que j'avais tout A proximité Vers là-bas Hop là Ok Il me reste 31 d'uranium Est-ce qu'on sert toujours de ça Pour Alimenter notre vaisseau Je sais pas 18 Et là il devrait y avoir le reste Et on est à 37 Et là après ça je Je vais repartir On va activer le bouclier continental Mais pour être franc j'aurais bien aimé Non 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 Oh zut Ok Bon bah on s'arrête sur une mort Hum Purée ça me coûtait 500 Pour le On va s'arrêter là Ok on va s'arrêter La planète est trop dangereuse Et donc on va leur donner Leurs ressources Ah là je suis un peu déçu Parce qu'il était pratiquement plein Et je pense pas qu'on peut vraiment esquiver Ces choses Parce qu'elles tombent Elles rebondissent vite Enfin elles tombent vite sur le sol Je pense pas que le Le Mako est assez agile Pour esquiver Ok Voilà Quelques minutes plus tard Un immense champ de force englobe la colline Une colonie d'exploitation poissonnière Une colonie d'exploitation poissonnière Et partie de la fédération d'alliés Une colonie d'exploitation Une colonie d'exploitation Une colonie d'exploitation Une colonie d'exploitation Il y a rien pour faire du commerce Donc on va repartir De l'autre coté Et on va leur parler Aux petits gars On va voir ce qu'ils vont nous dire Aborder Je peux plus les aborder Ok je peux plus les aborder Ok mais ils vont pas nous attaquer Car ils n'en ont pas l'ordre C'est ce qu'on ne fait pas Donc On va continuer On a perdu cette gaba Bah oui il y avait 5K dans le Magco Qui a été détruit Il faudra que je revienne sur Un autre système éventuellement Euh Est-ce que je vais croiser Ouais je vais croiser La station spatiale Donc on va s'arrêter Par elle Ah vous avez vu Là j'ai tourné Mon vaisseau a arrêté L'inertie L'inertie est pas vraiment Super présente Et regardez Je continue à consommer du carburant En n'utilisant plus les réacteurs Ouais donc faut vraiment pas Utiliser Elle sert à rien la technique Pour économiser Alors Euh Faisons des choses de base Stellaire Commerce déjà Matière dégénérée Ca se vend à 25 Alors là j'ai rien de commun Il est super plus On va vendre la sa On sait où en choper à nouveau 3000 Ouh On va tout vendre Et on va voir Ah 4300 j'ai pas assez Euh Equiper Mais on va quand même regarder Est-ce que je peux équiper Alors en violet j'ai pas encore regardé Y'a rien Ok En rouge j'ai pas regardé Bombe atomique Défense de points Bombe atomique avancée 5000 Mais j'ai pas assez Un missile nucléaire plus avancé Disposition d'une meilleure portée Et d'une tête chercheuse améliorée Bombe atomique supersonique 18000 Ouais bon ça ça va devoir attendre un petit peu Ca je crois que j'ai regardé Accélèreur d'hyper propulsion 20% de déplacement plus rapide Ouais il y a des bonnes choses mais il faudra revenir plus tard Ok Euh Retour Non c'est bon merci Donc il va falloir aller choper ces mineries rares Et il va falloir acheter un nouveau Mako Du coup Est-ce que je peux Non ça me dit pas C'est lequel le pavot Delta pavot C'était bêta pavot je crois Non je me rappelle plus c'était lequel Bêta pavot Ok Ok Je suis où là ? Je suis là Ok on va vers là bas Ok Ah je pousse le gars Ha ha Je pousse les gars Et Euh Mukayan On va peut-être s'arrêter par là Vu que c'est sur le chemin Voir un petit peu si il y a des ressources pour nous dans le coin Ok trop toxique Et la planète en dessous On scanne Ouh il y a de la vie dessus Il y a des cyclones Il y a de l'oxygène Il y a plein de choses Alors je sais pas Comment est-ce qu'ils classifient Je pense pas qu'ils vont classifier comme rares l'oxygène Ok on se pose Alors j'ai pas de J'ai pas de défense sur le Mako Mais je me demande Est-ce que Est-ce qu'il va y avoir des bonhommes agressifs éventuellement J'ai vu qu'on pouvait en acheter Hein Des armes Donc euh Alors je vais aller prendre Celui qui est rouge là bas Il va être super rare C'est l'oxygène ça je suppose Eh c'est mauvais le triangle a disparu Ah non il l'a Ouais c'est de l'oxygène Ok j'ai plus de place Donc on va faire un autre aller-retour Comme ça on va aller vendre ensuite Euh hop On a besoin d'argent pour les nouveaux modules Ah derrière moi Attention voilà Si je tombe en dehors du carré là Enfin mon Mako explose Je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant Mais je l'ai repart dit là Donc euh Le Mako est détruit sur l'atterrissage Et vous perdez bien entendu Les cinq membres d'équipage Qu'il y a dedans Donc dans le jeu vous ne mourrez pas Vous c'est faux Vos employés qui vont se mourir En faisant des expéditions à la surface Genre de chose Ouh regardez ça là-bas Euh la tornade On a fait du carbone Carbone bon ben ça c'est C'est pas Ah ok il y a la qualité bleue On va prendre plutôt la qualité bleue du coup Pour ce dernier passage Je suppose C'est Un peu plus rare Du formaldehyde Ou alors c'est juste La couleur bleue pour le gaz Radicaux libres Ok C'est un C'est un parti politique là Du coup Encore des radicaux libres Et le dernier là-bas je suppose Il nous reste 11 de place Voilà Et là on a chopé Je ne sais pas trop quoi On retourne Vum Merci pour les ressources précieuses On va bien On ne va pas les gâcher Et donc là on va à Mukayan On va éviter de rebondir dans l'étoile Sur l'étoile Alors Nous vous éclavoussons gaiement Humain Merci Peut-on rejoindre ? Ouh il nous en paie 6000 Oh avec ça je vais pouvoir choper des trop bons trucs Ok Alors c'est dommage que c'est pas nous qui créons la fédération On la rejoint C'est dommage Bon bon encore on est le deuxième c'est déjà pas mal C'était malin Poulpe On va pas les insulter Le premier jour où on les rejoint On va envoyer des ambassadours à votre monde En même temps Ils vont coordonner avec vos leaders civils Ils vont partager la technologie Et aider à nous amener C'est quoi ? On va retourner sur la terre Pour la fin de cet épisode On va retourner sur la terre Pour la fin de cet épisode On en a pas assez une idée Nous en avons plein On va dire On va dire Si on pourrait faire une suggestion Sur votre première étape Même si elles ne sont jamais C'est pas possible C'est pas possible Pour devenir une fédération On pourrait encore pouvoir Convaincre les Drakens D'arrêter de massacrer Certains aliens Ou peut-être S'arrêter de massacrer Ou On va s'en occuper Je suis sûr qu'effectivement Ils ont pas l'air méchants Ils ont juste Je l'air un petit peu bête Donc On va tenter de les convaincre Nous avons besoin d'informations Sur les mondes glacés Il y a plein de quêtes Dans tous les sens C'est incroyable Donc on voit leur priorité Encore une autre quête Le vaisseau est coincé là-bas Donc on va devoir aller les aider Les êtres primitifs ont commencé A vénérer le vaisseau Ok Allez c'est un excellent nom Et aider Ohlala Ok Ok Nous allons tout de suite Ok On va y aller Mais alors comme je l'ai dit On va retourner sur Terre Mais Ok On va pas faire de commerciaux Très bien Donc ce que j'ai remarqué C'est que les prix Ne varient pas De base en base Le prix de la ressource C'est tel prix Et Je suppose que le marché galactique Est Stable Voilà Du coup Alors Oui Oui Il faut sortir Et je veux aller Donc ici Pilote automatique D'accord Et là J'ai débloqué le succès Cartographie stellaire Pourquoi ? J'ai rien fait de spécial Ah peut-être qu'ils m'ont mis à jour Ma map pour m'indiquer Les régions Certaines régions Ok Alors Ils veulent qu'on retourne sur Terre Bah c'est pas un problème C'est ce que je comptais faire Voyez on est synchrone Du coup Vous êtes une base stellaire On va faire du commis On va prendre tous les communs Ok Je suis à 10500 On va faire le plein quand même Même si j'aurais préféré l'avoir gratuitement Est-ce que j'achète Je vais acheter un Mako Pour pas me retrouver dans une situation où j'en ai plus A moins qu'ils me le redonne gratuitement sur Terre On va attendre de retourner sur Terre Et on va voir Ensuite Par contre je comprends pas pour ils me vendent des Mako eux Euh Equipé Equipé Bombe atomique avancée On va avoir du combat Donc on va l'acheter Ok Et j'ai 5000 restants Plus de carburant Plus de carburant On va plutôt mettre Plutôt qu'un bouclier thermique On va mettre Un discount A 5000 On va Ouh Ce serait plus grand chose Ok on va l'acheter Comme ça je pourrais aller sur un petit peu plus de planètes Et je me dis mince J'aurais du mettre tout ce de Ici De anti-toxique Et tout ce anti-feu là-haut Ça aurait été plus cool Mais bon pas grave On va faire par branche Branche feu Branche toxique Ok il me reste plus beaucoup d'argent J'espère qu'ils vont me payer à la maison Ensuite Hyper portail Et donc je vais retourner Là-bas Ok Et alors c'est quoi la maison ? Terre Où ? C'est là ? C'est là notre système ? Je crois que c'est lui Ok Alors ça je crois que c'est les potes Ça je sais pas trop c'est quoi Purée Le vaisseau fait la taille de la planète Ah bah non C'est juste la représentation Parce que le mien ne fait pas la taille de la terre Et je sais pas encore C'est qui ? C'est peut-être les... C'est peut-être les gars à qui on a parlé là non ? Avec qui on vient de faire l'alliance Alors on va retourner sur la terre On va juste voir si il y a des choses sur la lune Je crois pas que je l'ai visité Est-ce qu'on a des ressources dessus ? Euh ouais 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 Non Trop d'inertie là De toute façon je vais récupérer du carburant gratuitement Alors Pas grand chose On va quand même y aller hein Euh c'est la lune On va dire qu'on a posé les pieds dessus Pas d'atmosphère Donc en fait ouais les difficultés pour atterrir Dependent du vent C'est bien pensé ça par contre Ok alors Ok Ca c'est de l'eau je suppose du silicium Vu que ça fait ce bruit le gloupe Je sais pas peut-être Normalement c'est pas du... Cilicium Pas du sable Je sais pas Ouh Je suppose Ruine Lexit Ouh la planète a disparu Ouh la planète a disparu Après la planète a disparu Après la planète a disparu Nous avons envoyé des surveillants ici Et je ne sais pas Ce n'est pas comme Les Lexit C'est quoi ça ? C'est peut-être Les gars Là qui... Les aliens verts Ah j'avais de l'uranium je l'ai vendu Ou ignore ça entièrement C'est votre appel Moi je l'ai vendu Pas grave j'avais besoin d'argent J'avais besoin d'argent Alors on va sur Terre Au moins C'est facile de se rappeler Que la lune est à coté de la Terre Ah ah Je vais sur la planète a J'aurais peut-être dû aller au Star Control Ok l'équipage a été complété Ils sont aussi très intéressés Juste Hanging out Let's not be ungrateful captain Which brings me Star Control has new orders Ok donc là ils nous disent L'objectif qui est d'aller trouver d'autres aliens Donc pas de problème Voilà Choper des minerais Pas de problème Parler des Lexit Ou trouver l'amour dans les étoiles Quel genre de ressources avons-nous besoin ? De tout Ah j'aurais peut-être pas du le vendre alors J'ai du le regarder bien sur Terre Ok Alors je ne sais pas comment leur signaler Vous voyez ? Ah voilà C'est les... Les poulpes Ah oui C'est là tous ceux qu'on a vu Le vaisseau qu'on a vu avant C'est là tous ceux qu'on a vu Les vaisseaux qu'on a vu avant Ah bon ? D'accord D'accord on va commencer à faire des colonies Cool Il faut des vaisseaux colonisateurs C'est le secret de l'étoile de l'étoile Mais c'est lentement Nous suspectons qu'on a quelque chose de retour Et ils ne veulent pas juste nous donner plus de l'étoiles Je pense qu'ils sont risqués Qu'est-ce que nous avons besoin de vous Si vous trouvez des vies Vous trouvez des vies L'étoiles ? Ou simplement installez-les dans les nuits de colonie Nous allons trouver un moyen d'utiliser Et si nous pouvons les révéler Nous pouvons commencer à l'équipement de votre équipe Avec nos cruisers de défense Bon Capitaine Maintenant Comment peux-je vous aider ? Ok on parle de la ruine sur la lune C'est là Regarde Capitaine Découvrir ce qu'il y a à l'étoile Ce n'est pas Mais les récents événements Récentes ont plutôt... Des choses Nous savions déjà La facility sur la lune Votre ordre Pour trouver de nouvelles informations Sur les sites Et la galaxie autour de nous Uranium ? Vous avez une idée De combien de travail Il doit être fait Pour l'étoile ? Vous aurez plus de chance de trouver ça Vous aurez probablement de trouver ça Sur Mercure Sur l'Io Ok Réapprovisionner le vaisseau On va voir ce qu'il nous propose ici Donc là Vendre des choses communes Voilà On va voir ce que l'on peut acheter Rien de nouveau Très bien Equipé Est-ce que vous avez des nouveaux trucs pour nous ? Il nous parle d'avoir besoin de matériaux exotiques Mais euh... Moi je vois que le prix En... En RU Je vois pas d'autre coup Ok Très bien On va s'arrêter là Euh... Je vais refaire un autre épisode Parce que j'aimerais voir Ce que la colonisation donne Donc on va tenter De coloniser des planètes Je vais également Ben tenter d'activer Ces ruines de l'exit Parce que je suis curieux De voir ce qui nous attend Et... On va voir Pour d'autres quêtes Franchement J'ai trouvé cet épisode Ou plutôt le gameplay Dans l'épisode là Plus intéressant Que ce que j'ai fait Dans le premier Parce que les options S'ouvrent Et donc on peut faire Un petit peu plus de choses Donc effectivement Comme certains d'entre vous l'ont dit Euh... Le jeu N'a pas un gameplay super... Profond Complexe Euh... L'aspect spatial Et basique L'exploration de la planète Et basique Mais Si jamais la diversité Elle est suffisante Euh... Ça... Ça rend le jeu Bien plus intéressant Tout simplement Voilà Donc merci à vous d'avoir regardé Je vous dis à bientôt Sur un autre épisode Pensez à laisser un petit pouce bleu Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz